Pour tous de nous. Entre le plateau d'Altus. Et le mont Jelmir. Et c'est plutôt accessible facilement. Depuis le pont de l'iniquité. Vous laissez tomber des falaises. Pour arriver en bas dans une sorte de gorge. Et le bastion sera tout au bout. Et alors en termes de stuff. On est à peu près aux alentours du niveau 70. J'ai une arme qui est plus 14. Et on va utiliser le talisman de la griffe. Pour faire plus de dégâts. Avec nos attaques sautées. Et aussi le talisman de la dac pourpre de l'assassin. Pour récupérer de la vie. Quand on va faire un coup critique. Alors c'est un boss qui est vraiment pas évident. Parce qu'il a énormément de patterns. Notamment celui-ci. Où il commence à sortir son bouclier. Pour faire un grand dash vers vous. Là vous attendez un tout petit peu. Le temps qu'il sorte son bouclier. Qu'il amorce son dash. Vous faites une esquive. Et ça devrait bien se passer. Vous avez le temps derrière. De lui mettre un coup. Alors c'est un boss que vous pouvez tout à fait parer. Comme Margit. Il va falloir le parer deux fois. Pour le mettre en état critique. Et lui mettre donc un coup viscéral. Et c'est pas vraiment un truc que je recommande. Parce que la moindre erreur va être ultra punitive sur ce combat. Et sachez aussi que vous pouvez parer. Que quand son épée n'est pas luisante rouge. Que quand elle est normale on va dire. Après si vous êtes très chaud de la parade. Vous voyez que ça lui fait énormément de dégâts. Les coups critiques. Donc ça peut faire un combat qui est très très court. Donc nous on va revenir sur notre combat classique. Et en fait on va profiter d'une faiblesse dans son pattern. Et qui consiste en fait à se mettre dans son dos. Derrière son bouclier. Et à chaque fois que vous allez être dans son dos. Il va sortir son bouclier pour le frapper au sol. Et faire une A.O.E. L'A.O.E. pour l'esquiver. Il faut juste faire une roulade. Derrière vous avez le temps de mettre une riposte. Et vous recollez dans son dos. Et il va refaire en fait le même mouvement. Vous roulez pas quand il fait son A.O.E. avec son bouclier. Vous allez peut-être pas être dégagé. On va dire être stun. Par contre vous allez quand même prendre des dégâts. Vous voyez à un moment. Je fais pas la roulade. Je me prends des dégâts. Mais je suis pas stun. Et ça c'est tout simplement parce qu'on se trouve derrière. Et donc pas devant lui. Si vous êtes devant lui. Vous allez être évidemment stun. Et donc là au bout d'un moment. A force d'avoir fait des attaques normales. Et 2-3 attaques sautées au début du combat. Il va être en état de coup critique. On lui a brisé sa posture. Donc on a le droit à un coup critique. Et donc une fois que vous lui avez mis ce coup critique. Repositionnez-vous derrière dans son dos. Pour qu'il recommence en fait à bâcher. A faire son espèce d'A.O.E. avec son bouclier. Il se peut aussi que vous fassiez une roulade un petit peu loin. Comme moi ici. Que vous veniez riposter. Et que vous vous retrouviez pas vraiment dans son dos. A ce moment là il peut reprendre un rythme de combo classique. Donc il va frapper là ici 2 fois. Mais il peut aller jusqu'à 3 avec son épée. Donc là il faut esquiver 2 fois en rythme. 1, 2. Et ensuite on se repositionne dans son dos. Pour recommencer le pattern classique avec son bouclier. De cette manière vous allez éviter on va dire tous ces patterns un petit peu spéciaux. Quand il fait virbolter son épée à distance. Ça peut s'esquiver assez facilement. Si vous roulez vers lui en fait l'épée va être à distance. Et vous vous allez être au corps à corps avec lui. Pendant qu'il fait son animation. Et on va voir quelques-uns de ces patterns là. Dans la seconde méthode juste après. Allez du coup on en vient à bout facilement. Vous avez vu qu'à force d'avoir fait des attaques sautées à la fin. On re-brise sa posture. Donc c'est toujours bien. On a un deuxième coup critique. Allez maintenant on va passer à la seconde méthode. Qui va être un petit peu plus classique dans sa forme. On va utiliser en fait un esprit d'invocation. Pour distraire le boss. On va lui appliquer le souffle putréfié. Et puis après on va faire le combat de manière un peu plus classique. Alors il est possible que vous ayez à recommencer plusieurs fois le combat. On va dire avec cette méthode. En tout cas pour le début de fight. Parce qu'il va falloir donc invoquer votre esprit. Un volou. Et ensuite reprendre de la mana. Vous dégagez un petit peu du combat pendant que les loups prennent l'agro du boss. Et ensuite appliquez le souffle putréfié. Et bien vider toute votre stamina pour que ça applique bien l'état de putréfaction au boss. Donc les loups vont pas faire long feu. Il va les dégager je pense très rapidement. Vous profitez-en dès que vous voyez qu'un combo se termine. Pour venir mettre des attaques sautées dans son dos. Comme ça au bout d'un moment vous allez aussi briser sa posture. Et là on vient de voir en fait son combo classique. Dans la première partie du combat que je vous ai montré. Il le faisait que deux fois. Là il fait le combo en entier. Il fait deux balayages suivis du nestock. Donc c'est vraiment trois esquives qu'il faut faire. Et seulement après on peut venir riposter. Et en plus ici on va donc lui briser sa posture. Et vous avez aussi la possibilité à la relever. De lui mettre un bon coup chargé. Ça lui fait énormément de dégâts. Mais préparez-vous ensuite à rouler très rapidement. Soit en arrière. Parce qu'en général il riposte aussi sec. Et vu que vous avez quand même un petit temps de recover. Après votre attaque chargée. Voilà préparez-vous à rouler ou à bloquer si vous avez un bouclier. Alors faites attention il a également une choppe. Si vous êtes un petit peu à distance. Bah continuez de reculer. Et vous avez même pas besoin de faire une roulade pour l'éviter. Si vous êtes au corps à corps. Attendez quand même suffisamment. Parce que son coup met vachement de temps à sortir. Faut attendre vraiment qu'il amorce la choppe. Bah il la prépare vraiment très longtemps. Donc au moment où il commence à balancer son bras. Là vous faites la roulade pour l'esquiver. Allez du coup c'est la putréfaction qui va le tuer. Donc voilà j'espère que la vidéo vous a été utile. Si oui n'hésitez pas à lâcher un pouce et vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine.